Ces petits bouts reviennent pour la première fois dans leur crèche après deux mois d'absence. Et la réadaptation, c'est aussi pour les parents qui retrouvent le chemin du travail aujourd'hui. Elle va revenir dans la crèche pendant deux ou trois fois, pendant la semaine, pas plus. Pour s'habituer ? Pour s'habituer, pour avoir un mi-temps. Et je vais travailler aussi par temps plein. Des parents priaient de porter un masque et de ne plus rentrer dans les sections. Les parents avaient leurs heures à laquelle ils pouvaient rentrer. Donc on a essayé d'étaler un petit peu les heures d'accueil des enfants. Et pour la reprise, c'est la même chose, pour ne pas qu'ils fassent la file à l'extérieur. C'était plus agréable de prévoir ça à l'avance. De nouvelles habitudes aussi pour les bébés qui découvrent leur puéricultrice masquée. Vous voyez bien, on est obligés nous-mêmes de porter des masques. Pour le change, c'est un peu traumatisant pour les enfants. Peut-être qu'ils vont s'habituer. Dans l'école maternelle située juste à côté, très peu d'enfants sont à la garderie. Mais l'équipe éducative s'attend à tripler la fréquentation. Dès le 11 mai prochain. Les conseils sont donnés comme quoi les enfants ne peuvent plus aller aux toilettes en collectivité. La semaine prochaine, on attend quand même jusqu'à 24 petits. C'est beaucoup. Donc on essaye d'organiser les choses petit à petit. Un conseiller en sécurité et prévention fait lui aussi son inspection. Et maintenant, ils ont une procédure d'utilisation des jeux. Donc à chaque fois qu'ils sont utilisés, en fin de journée, ils sont soit décontaminés, soit on les laisse à part et on utilise d'autres jeux. Une seule crainte persiste. Le maintien de toutes ces mesures lorsque les crèches et surtout les écoles seront à pleine capacité. La situation de déconfinement évolue. Et donc les normes s'assouplissent et on peut accueillir plus d'enfants. Soit on doit faire un choix et accueillir certains enfants et pas d'autres. Alors la question, c'est quel est ce choix ? En attendant le retour de tous les enfants, le personnel utilise toutes ses ressources pour continuer à faire barrage au coronavirus.